... Printemps 2003 à Yellowstone, dans le Wyoming. Le parc national le plus célèbre des États-Unis est en proie des phénomènes étranges. Un des plus hauts geysers du monde, qui peut rester 50 ans sans jaillir, vient de cracher des colonnes d'eau bouillantes à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Nous avons décelé de nouvelles fissures et la température du sol a tellement augmenté que nous avons dû fermer l'accès au parc. Dans la foulée, cinq bisons s'écroulent et meurent, étouffés par les vapeurs toxiques qui se dégagent du sol. Des photos satellites apportent la preuve que sous terre, une menace gronde. On n'est jamais à l'abri de rien. Regardez les cicatrices de la Terre. Ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront encore. Si Yellowstone venait à subir une nouvelle super-éruption, les États-Unis survivra-t-il ? La dernière super-éruption volcanique remonte à plus de 740 000 ans. L'ampleur de ces explosions est telle qu'elles pourraient décimer toute une population. Mais comment un super-volcan voit-il le jour ? Les super-volcans donnent lieu à des éruptions incomparables. L'éruption d'un super-volcan serait un million de fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Aucun volcan ordinaire ne saurait être aussi destructeur. Un volcan dit classique rejette plusieurs milliers de mètres cubes de cendres et de roches. Un super-volcan, lui, en rejette plusieurs millions. La cendre d'un petit volcan recouvrirait un état entier. Celle d'un super-volcan étoufferait la moitié des États-Unis. Les éruptions de super-volcans ne sont pas une légende. La Terre en a connu au moins 20 durant son histoire. La moitié se sont d'ailleurs produits en Amérique du Nord. Imaginez que la famine gagne le monde entier. Nous serions réduits à l'état de cendres. Les conséquences seraient catastrophiques. Il y aurait sans doute des milliards de morts. Et c'est toute la structure sociale de notre planète qui en pâtirait. Mais où aura lieu la prochaine super-éruption ? De nombreux scientifiques pensent que le parc national de Yellowstone repose sur un super-volcan actif. Ce qui soulève la question suivante. Si ce volcan entrait en éruption, l'Amérique du Nord survivrait-elle ? Je ne connais aucun instrument technologique capable de stopper une super-éruption. Actuellement, je ne vois pas comment les États-Unis pourraient survivre. Bienvenue au parc national de Yellowstone. Cette réserve naturelle d'environ 9000 km² est située dans le nord-ouest du Wyoming. Cela fait plus d'un siècle que les sources d'eau chaude et les geysers du parc attirent les touristes. Mais aucun de ces visiteurs n'a idée de la menace qui gronde sous ses pieds. Cela fait des dizaines d'années que Bob Christiansen escalade les rochers de Yellowstone à la recherche d'indices sur le passé mystérieux du parc. Il est à l'affût du moindre signe suspect. Yellowstone est un endroit unique au monde, réputé pour son activité hydrothermale, qu'il s'agisse de sources d'eau chaude, de geysers, de jets de vapeur ou de fumeroles. Tous ces phénomènes naturels témoignent de la chaleur qui s'élève depuis les entrailles du parc jusqu'à la surface. À Yellowstone, le sol dégage 30 fois plus de chaleur que n'importe quel autre territoire des rocheuses. Les scientifiques ont toujours supposé que cette chaleur provenait d'un volcan qui s'était éteint avant le dernier âge de glace. Mais le 17 août 1959, un tremblement de terre vient bouleverser cette théorie. Le séisme a provoqué un glissement de terrain près du lac Ebgen, à l'ouest du parc. 80 millions de tonnes de roches sont décrochées d'une montagne et écrasées sur le camping situé en dessous. 28 campeurs meurent sur le coup et 19 cadavres ne seront jamais retrouvés. C'est le premier tremblement de terre à provoquer autant de dégâts ici depuis 1933. Yellowstone se transforme alors en laboratoire de recherche. Des géologues disséminent plusieurs sismographes dans le parc et en examinant les résultats, ils se rendent compte que Yellowstone subit plus de 25 tremblements de terre par semaine. Le parc devient alors la deuxième zone sismique la plus active des Etats-Unis après la Californie. Reste à savoir pourquoi. La commission géologique des Etats-Unis décide de lancer une vaste enquête et charge Bob Christiansen d'éclaircir le mystère de Yellowstone. Les premiers résultats démontrent que le sous-sol du parc recèle une réelle menace. Assez rapidement, Christiansen et son équipe découvrent que Yellowstone cache un volcan susceptible d'entrer en éruption. C'est le seul moyen d'expliquer la présence d'une épaisse couche de cendres et de débris sur les sous-bassements. Le volume des débris qu'on a retrouvé, le volume total avoisinait les 1000 km3. Ce qui fait quand même un joli volume. Avec une telle quantité de cendres, on pourrait ensevelir l'Inde sous une couche de 30 cm. Mais ce qui intéresse le plus Christiansen, c'est de trouver le coupable. L'énorme volcan qui a craché cette cendre. On reconnaît habituellement un volcan à sa forme conique. Mais à Yellowstone, point de cône en vue. Christiansen passe cinq années à dresser méticuleusement la carte du parc. Un beau jour, il fait une découverte stupéfiante. Il repère un cratère si imposant qu'il est impossible d'en voir tout le contour, même depuis le ciel. Il vient de découvrir un super volcan. Mais comment est-il apparu ? Chaque volcan abrite une chambre de magma située à plusieurs kilomètres de profondeur. Le magma est ni plus ni moins une bouillie de roches en fusion. Les chambres à magma des super-volcans peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Lorsque la pression devient trop forte à l'intérieur d'une chambre, le magma jaillit en faisant s'effondrer le sol. On appelle le cratère ainsi formé Caldera. La chambre de magma qu'on a retrouvée mesurait plus de 80 kilomètres de long par 40 kilomètres de large. Les dimensions de cette Caldera sont pour le moins exceptionnelles. Ce cratère est également la preuve que Yellowstone a déjà connu une super-éruption. À en juger par la taille de la cicatrice, la planète entière a dû faire les frais de l'explosion. Pour bien comprendre la nature exceptionnelle d'une telle explosion, voyons à quoi ressemblait la plus grosse éruption volcanique qu'ait connue l'Amérique au XXe siècle. En 1980, l'éruption du mont Saint-Hélène a projeté plus de 7 milliards de tonnes de roches sur le flanc de la montagne. Une telle quantité suffirait à engloutir Manhattan sous 16 mètres de gravats. La puissance de l'éruption équivalait à 500 fois la bombe d'Hiroshima. Plus de 52 000 hectares de forêt ont disparu sous les débris et l'éruption a craché de la cendre à 24 kilomètres de haut. Tout le monde admettra que ces chiffres sont effrayants. Pourtant, l'éruption qui a engendré la Caldera de Yellowstone était bien plus puissante que cela. Mille fois plus que celle du mont Saint-Hélène, pour être exact. Mais une autre surprise attend Christian Sen. En analysant les couches de cendres, il découvre deux autres calderas géantes. Dont une plus grande que la première, 96 kilomètres de long par 48 kilomètres de large. L'éruption à l'origine de cette caldera a été 2500 fois plus importante que celle du mont Saint-Hélène. C'est depuis l'hélico qu'on a réussi à distinguer ces deux unités volcaniques. Cette découverte a remis en cause nos théories. Nous avons réalisé que nous nous étions trompés sur toute la ligne en ce qui concernait l'évolution de la Yellowstone. Christian Sen tenait la preuve que les États-Unis avaient subi trois éruptions majeures. En fait, Yellowstone abrite plusieurs super-volcans. Dès lors, on peut se demander si une nouvelle éruption est à craindre. Bob Smith, géologue, a essayé de répondre à la question. Il a dédié une grande partie de sa vie à Yellowstone. Il a décroché son premier travail dans le parc il y a 50 ans et les preuves qu'il a rassemblées laissent à penser qu'une nouvelle éruption n'est pas impossible. Dans les années 70, Bob Smith se balade tranquillement au bord du lac de Yellowstone lorsqu'il constate que le paysage a changé depuis sa dernière visite. Les arbres qui bordaient le lac avaient les pieds dans l'eau et leurs racines étaient infiltrées. Curieusement, seule l'extrémité sud du lac semble touchée par ce phénomène. Smith développe alors une théorie surprenante. Selon lui, la pointe nord du lac a dû se soulever et précipiter la pointe sud dans l'eau. Afin d'en avoir le cœur net, il fait analyser le terrain car la dernière enquête de ce genre remonte aux années 20. Nous avons vérifié tous les repères de nivellement établis par les anciens géomètres. Et après vérification, le géomètre qui m'accompagnait m'a dit « Franchement, ils ont fait ça à la va-vite dans les années 30. À certains endroits, j'ai 45 à 60 centimètres d'écart. » Après vérification, les données relevées par les premiers géomètres s'avèrent néanmoins exactes. Cela signifie qu'entre 1923 et 1977, le centre de la Caldera est monté de 60 centimètres. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Des recherches menées au cours des dix dernières années apportent un nouvel élément surprenant. En gros, on a constaté qu'entre 1995 et l'an 2000, le sol s'était affaissé. C'est une découverte palpitante, car cela veut dire que le sol est dynamique et qu'il vit. C'est un peu comme si la Caldera respirait. Le volcan semble encore actif, mais cette découverte pour le moins étonnante est-elle réellement fondée ? Pour en savoir plus, nous avons demandé à un scientifique de nous apporter une preuve confirmant la théorie de Smith. Cette preuve, il est allé la chercher du côté des Indiens qui vivaient près du lac et chassaient les bisons qui venaient y boire il y a environ 11 000 ans. Les outils primitifs retrouvés sur place témoignent de la présence de ces hommes et permettent même d'identifier la position de leur campement. À partir des pointes de flèches découvertes sur le site, des archéologues ont pu établir une carte. D'après la position des vestiges, on constate qu'au cours des 15 000 dernières années, les villages indiens ont changé six fois d'emplacement en fonction de l'évolution du lac. Ce mouvement de va-et-vient de la Caldera est la preuve que le volcan demeure actif, ce qui nous met en présence d'une gigantesque bombe à retardement. S'il venait à entrer en éruption, ce volcan provoquerait la plus grande explosion que l'humanité ait jamais connue. Une telle éventualité fait froid dans le dos car les conséquences seraient catastrophiques. Dans les entrailles de Yellowstone, une bombe à retardement attend son heure. Un super volcan d'une dimension telle qu'il pourrait projeter de la lave jusqu'à 24 km de haut, engendrer des avalanches et provoquer d'irréparables dégâts. Afin de savoir si les États-Unis survivraient à une telle catastrophe, il est nécessaire d'estimer l'ampleur d'une telle éruption. Établi à Londres, Bill McGuire est l'un des plus grands experts mondiaux en matière de volcans. Il n'y a pas d'éruption plus explosive que celle d'un super volcan. Pour mesurer une éruption, les géologues se basent sur l'indice d'explosivité volcanique. C'est un peu l'échelle de Richter des volcans. L'indice comporte huit niveaux. Le niveau 1 correspond aux petites éruptions qui ne rejettent pas plus de 10 000 m3 de cendres. Le niveau 2 correspond à des éruptions légèrement supérieures comme celles que l'on voit sur ces images du mont Etna. Ce volcan néo-zélandais dont la cendre pourrait remplir 58 stades de football est de niveau 3. En 1883, l'éruption du Krakatoa en Indonésie était de niveau 6. Mais les super volcans alors, ils atteignent le niveau 8. Chaque niveau correspond à une explosion dix fois supérieure à celle du niveau précédent. Celle du mont Saint-Hélène était de niveau 5. Une super éruption serait donc mille fois supérieure. Mais qu'est-ce qui rend les super volcans comme celui de Yellowstone aussi explosifs ? La réponse se trouve dans le magma ou roche en fusion qui provoque l'éruption. Le magma des volcans comme le Kilauea de Hawaï est de composition basaltique. Il est très liquide. Quand il atteint la surface, les gaz qu'il renferme s'échappent lentement, sans provoquer de violentes éruptions. Mais le magma qui baigne le sous-sol de Yellowstone est d'une toute autre nature. Fortement chargé en silice et en gaz, il renferme d'importantes quantités de gaz explosifs. Combiné à une importante quantité de silice, les gaz peuvent engendrer des dynamismes explosifs très violents. Un super volcan n'est pas seulement une bombe gigantesque. C'est une bombe qui répand des milliers de petits explosifs. Afin de mieux cerner l'ampleur d'une super éruption, revenons sur les grosses explosions provoquées par l'homme. Voici la bombe la plus puissante que l'on ait jamais déclenchée sur le territoire américain. C'est la bombe à hydrogène Castle Bravo, qui a explosé dans l'atoll de Bikini en 1954. Malgré ses 15 mégatonnes, cette explosion demeure 160 fois inférieure à celle d'un super volcan. Voici des images de la bombe la plus puissante du monde. En 1961, l'armée de l'air soviétique a lâché une bombe de 50 mégatonnes au-dessus de Novaya Zemlya, dans l'océan Arctique. Le champignon a atteint la stratosphère et l'onde de choc a fait trois fois le tour de la Terre. Multipliez cette explosion par 50 et vous obtenez celle d'un super volcan. Nul doute qu'une telle éruption serait une tragédie. Mais est-il seulement possible de détecter une super éruption à l'avance ? Une éruption est toujours précédée de nombreux signes. Dans le cas de Yellowstone, le premier signe serait un soulèvement du sol. Avant d'entrer en éruption, le mont Saint-Hélène s'était élargi, à raison de 1,50 m par jour. Nul doute qu'un phénomène similaire se produirait à Yellowstone. Lorsque le magma remonte à la surface de la Terre, il déchire la roche. La caldéra de Yellowstone, dont la superficie équivaut celle du Luxembourg, se soulèverait d'environ 3 mètres. Les premiers signes se manifesteraient quelques mois avant la super éruption. Il faudrait alors procéder à une évacuation laborieuse. Et instaurer un périmètre de sécurité 100 km autour du volcan. Les autorités donneraient l'alerte dans un rayon de 320 km afin de préparer les autochtones à une violente éruption. Les habitants seraient progressivement évacués. Les scientifiques continueraient d'analyser l'évolution du volcan pour déterminer la date de l'éruption. Les tremblements de terre se multiplieraient tandis que la lave en fusion remonterait à la surface et ferait éclater la roche terrestre. Ce type de tremblement produit des ondes particulières sur les sismographes. Au moment où le magma fracture la roche, on peut observer un pic net et distinct qui retombe assez rapidement. Bien avant que le volcan n'entre en éruption, les zones périphériques seraient secouées par une multitude de tremblements de terre. Juste avant d'entrer en éruption, les volcans envoient un signal bien distinct qui consiste en de longues et incessantes vibrations. Une fois que le magma s'est frayé à un chemin, il remonte violemment à une vitesse incroyable. Et ce mouvement ascendant fait trembler les parois intérieures de la cheminée en émettant un grondement sourd qui ne trompe pas. Ce bruit est similaire à celui émis par un orgue. Les scientifiques appellent cela la vibration harmonique. C'est le dernier avertissement. Voilà ce qu'on peut entendre lorsque le magma se rapproche de la surface. Si quelqu'un venait à se trouver dans le périmètre de sécurité, ses chances de survie seraient quasiment nulles. Car les super-éruptions sont super-dévastatrices. Une super-éruption provoquerait un grondement sans précédent. Mais le plus impressionnant resterait à venir. La lave se mettrait à jaillir et Yellowstone subirait de violentes émissions de gaz magmatiques, de lave, de cendres et de débris. C'est ce que l'on appelle les coulées pyroclastiques. Les coulées pyroclastiques sont un véritable cauchemar. Ce sont des avalanches de lave en fusion, de cendres chaudes et de gaz incandescents qui voyagent à une vitesse phénoménale. Ces coulées partent dans toutes les directions et emportent tout sur leur passage. Invisibles au milieu des nuages de cendres brûlantes, les fragments de roches ne sont pas en reste. Au cœur de cette improbable fournaise de 800 degrés, ils dévalent les pentes du volcan à la vitesse de l'éclair. Rien ne sert de courir avec les volcans. Il faut partir à point. Un homme qui se trouverait à proximité du volcan mourrait sur le coup. Non pas à cause des brûlures, mais à cause des gaz brûlants qui déchirent presque instantanément la gorge et les poumons. En plus, la chaleur met le corps en ébullition. L'île de Montserrat, située dans les Caraïbes, porte encore les stigmates de récentes coulées pyroclastiques. En 1997, ce petit paradis sur Terre a connu l'enfer des coulées pyroclastiques. Le réalisateur David Lee vit dans la région. Il n'est pas prêt d'oublier l'éruption volcanique qui s'est produite en 1995. Il vient d'entrer en éruption. Il commence à cracher. Ce n'est pas le moment de traîner. Il était en train de filmer au sommet du volcan lorsque celui-ci a explosé. Là, je ne suis pas franchement rassuré. Ça vole dans tous les sens et je ne suis pas encore sorti de l'auberge. Les coulées pyroclastiques dévalaient les pentes du volcan à une vitesse incroyable. Je ne sais pas, entre 100 et 160 km heure, ou peut-être même plus. Puis elles se sont précipitées dans l'océan et on voyait les débris flotter. C'était très impressionnant. La violence et la force des coulées pyroclastiques est incontestable. Ce n'est pourtant rien à côté de ce qui jaillirait d'un super volcan. Pour mieux comprendre l'effet dévastateur des coulées pyroclastiques, nous nous sommes rendus à Plymouth, la capitale de l'île de Montserrat. Là, nous arrivons à Plymouth. La ville a été dévastée par des coulées pyroclastiques en 1997. David Lee a assisté à la tragédie. C'est un souvenir qu'il n'est pas près d'oublier. Deux jours, les coulées forment une masse grise. Et même si elles déboulent à toute vitesse, on se dit qu'il n'y a rien à craindre. Mais à la nuit tombée, elles deviennent rouges vives et lumineuses. C'est là qu'on réalise que c'est du feu. Elles ont pris d'assaut la ville et ont tout anéanti sur leur passage. Des incendies se sont déclarés un peu partout, car ces coulées atteignent facilement 500 degrés. La majeure partie des habitants s'étaient réfugiés sur les coteaux. Ils ont vu leur ville partir en fumée. Plymeux, c'était une ville de 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Enterrée sous une couche de cendres, le centre-ville évoque Pompéi. La tragédie de Montserrat a laissé des séquelles, mais l'île se remet progressivement des dégâts causés par son petit volcan. Dans le cas d'un super volcan, il n'y aurait plus âme qui vive sur l'île. En cas d'éruption à Yellowstone, les coulées pyroclastiques mettraient moins d'une heure pour atteindre la campagne environnante et engloutir la vallée de Jackson Hole, ainsi que la ville de Livingstone, située à environ 80 km. 90% des gens se trouvant dans un rayon de 100 km trouveraient la mort. Une poignée succomberait aux premières explosions et les autres seraient asphyxiés par la chaleur des coulées pyroclastiques. Et ce ne serait qu'un début. De gigantesques nuages de cendres viendraient assombrir le ciel. Il se mettrait à pleuvoir des cendres. Et ensuite ? Une super éruption enverrait la cendre à plus de 20 km en l'air. En retombant, cette cendre recouvrirait la moitié des Etats-Unis. Selon les prévisions des scientifiques, voilà à quoi ressemblerait le pays trois jours après la retombée des cendres. La cendre humide est six fois plus lourde que la neige. Par conséquent, les toits des maisons pourraient s'effondrer. Les moteurs des voitures ainsi que ceux des avions de la côte ouest seraient encrassés par de fines particules qui les enverraient directement à la casse. Lors de l'éruption du Mont-Saint-Hélène, de petites particules de cendres ont engendré des étincelles qui, à leur tour, ont provoqué de nombreux feux de forêt. Un super volcan provoquerait des centaines d'incendies. La zone qui s'étend sur plus de 800 kilomètres entre Yellowstone et Salt Lake City et Denver est directement menacée à cause de son exposition au vent. Transportée par les vents dominants, la cendre mettrait environ 24 heures à atteindre la ville de Denver. Au final, la région serait ensevelie sous une couche de cendre d'environ un mètre. Pendant deux jours, tout ce périmètre serait paralysé. Dehors, les routes deviendraient invisibles et il serait impossible de voir à plus de quelques centimètres devant soi. On ne pourrait pas circuler en voiture. Le vent multiplierait les nuages de cendres et les inconscients qui mettraient le nez dehors mourraient d'asphyxie en quelques heures. Au contact des câbles à haute tension, la cendre mouillée provoquerait des courts circuits qui priveraient d'électricité de nombreux foyers. En hiver, le froid ferait donc de nouvelles victimes. La pluie finirait par entraîner la cendre dans les rivières, provoquant des lards ou coulées de bouts qui détruiraient tout sur leur passage. Sous l'effet de la cendre, les stations de pompage cesseraient de fonctionner, privant les foyers d'eau potable. Les centrales nucléaires fonctionnant grâce à l'eau des rivières devraient stopper toute activité. Comme c'est le cas après chaque catastrophe, on assisterait à des scènes de pillage. Les animaux d'élevage périraient faute de pouvoir boire et s'alimenter. Les hôpitaux devraient fermer leurs portes. Les personnes âgées, les malades et les enfants seraient les premiers touchés. 10% des gens qui vivent dans cette zone pourraient mourir, soit 500 000 personnes. Dans des villes comme Santa Fe ou Kansas City, situées à plusieurs centaines de kilomètres, la cendre continuerait de tomber et de semer la mort. Gardez bien ce masque sur le visage. La cendre volcanique est mortelle. Dans les villes touchées, il faudrait distribuer des masques aux habitants, car ce n'est pas de la cendre à proprement parler. Il s'agit plus exactement de minuscules fragments de roches. Jetons un coup d'œil à cet échantillon placé sous un microscope. Parmi ces particules, on distingue de minuscules morceaux de verre tailladé. Une fois dans les poumons, ces particules peuvent tuer. Mais pas comme on pourrait croire. Quel risque encourt-on en inhalant cette cendre ? Le professeur McVurris, installé dans le Nebraska, est un paléontologue dont la réputation n'est plus à faire. Dans les années 70, il a fait une étonnante découverte. Je cherchais des fossiles dans le coin quand j'ai découvert un lit de cendres volcaniques. Et au beau milieu de la cendre, j'ai vu le crâne d'un bébé rhinocéros qui dépassait. Le professeur n'est pas au bout de ses surprises. Sous trois mètres de cendre, il découvre un ancien point d'eau qui abrite plusieurs squelettes de chevaux, de chameaux et de rhinocéros. La tombe contient plus de 200 animaux, tous morts à quelques jours d'intervalle. Les scientifiques incriminent d'emblée la cendre. Mais ils ne détiennent aucune preuve. Après avoir analysé la cendre en question, ils découvrent avec stupeur qu'elle provient d'un volcan éteint situé dans l'Idao, à plus de 1600 kilomètres. Selon le professeur Vooriz, la cendre volcanique peut donc faire des victimes à des centaines de kilomètres de son point d'origine. Mais comment ? En fait, c'est assez simple à comprendre. La cendre est tellement fine qu'avec le vent, elle se propage facilement. Elle a dû mettre environ 6 ou 7 heures pour arriver du volcan jusqu'au Nebraska. L'air que nous respirons est saturé de cendres. Cette cendre se trouve loin de son volcan d'origine et les particules que l'on trouve ici sont les plus fines. Tellement fines que mélangée à l'air, elle peut facilement s'insinuer dans les poumons. En procédant à l'analyse des eaux, Mike Vooriz et ses équipiers ont également découvert quelque chose d'inhabituel. Là, sur la partie frontale de cette mâchoire de chameau, l'os est sain. Normalement, toute la mâchoire devrait ressembler à ça. Or, ce n'est pas le cas. On peut voir que cette mâchoire porte les symptômes de la maladie qui a tué l'animal. Contrairement aux fossiles habituels, chacun des eaux retrouvés sous la cendre était couvert d'une étrange couche blanchâtre. Cette couche spongieuse est le signe qu'un nouvel os s'apprêtait à pousser. C'est la preuve que ces animaux souffraient du syndrome de Pierre-Marie, une maladie des poumons très rare. Lorsque les poumons sont infectés, le squelette est directement atteint et de nouveaux os commencent à se former par-dessus les autres. La mort de l'animal a dû être lente et douloureuse. Tandis que les poumons étouffés par la cendre ont commencé à défaillir, les os se sont mis à épaissir. Pris d'atroces souffrances, les animaux se sont alors approchés du trou d'eau où ils ont fini par mourir les uns après les autres dans les 30 jours qui ont suivi l'éruption. Si le super-volcan de Yellowstone se révèle, toutes les personnes vivant dans un rayon de 1600 kilomètres seront menacées. Une exposition prolongée aux particules de cendres pourrait faire de nombreuses victimes du syndrome de Pierre-Marie. L'explosion du super-volcan entraînerait la disparition immédiate de centaines de personnes. Mais pour celles qui survivraient à l'explosion et à la pluie de cendres, les conséquences à long terme s'avèreraient tout aussi redoutables. Nul doute que l'explosion du super-volcan de Yellowstone aurait des effets dévastateurs sur l'ensemble des États-Unis. Dans les premières 48 heures après l'éruption, les coulées pyroclastiques balayeraient la région de Yellowstone, y compris les éventuels survivants, dans un rayon de 100 kilomètres. Trois jours après l'éruption, la vie serait entièrement paralysée dans un rayon de 800 kilomètres autour du volcan. En moins d'une semaine, le centre des États-Unis serait recouvert d'un épais manteau de cendres dont les particules mortelles feraient des centaines de victimes. Mais selon les scientifiques, il faudrait encore attendre plusieurs mois avant que le pire n'éclate. D'après les experts, ce n'est pas la cendre qui est le plus à craindre lors d'une éruption super-volcanique, mais les émanations de gaz qui restent dans l'air. Le professeur Mike Rampino de l'Université de New York étudie les répercussions des éruptions volcaniques sur le climat de la planète. Pour évoquer les dégâts potentiels d'une éruption à Yellowstone, il nous a emmenés en Nouvelle-Angleterre. Dans un cimetière du New Hampshire, une stèle laisse envisager l'ampleur des dégâts que pourrait causer une super-éruption. Dans la pierre, une date a été gravée, 1816, l'année qui n'a pas connu l'été. Cette stèle a été érigée à la mémoire de Ruben Witten, un fermier qui a sauvé la ville de Ashland dans le New Hampshire en 1816. Grâce à ses champs de blé, la communauté a évité la famine. Cet été-là, il a neigé en juin et gelé en juillet et août. Dans la plaine, le blé n'a pas résisté. Mais à flanc de montagne, Ruben Witten a réussi à protéger ces cultures. Les habitants de Ashland ont eu de la chance, car en 1816, l'agriculture du New Hampshire a vu sa période de croissance réduite de moitié et les céréales n'ont pas eu le temps de sortir de terre. ces changements climatiques ont non seulement affecté les cultures sur le continent américain, mais aussi en Europe. 1816 et 1817 restent les années qui auront engendré une des famines les plus tragiques au monde. On a imputé ces changements climatiques à un volcan. Pour en savoir un peu plus, Mike Rampino a consulté les archives de l'Université de Harvard. Il a ainsi découvert qu'en 1815, soit un an avant la catastrophe agricole, le volcan Tambora, situé à l'est de Java, s'était réveillé. Bien que le Tambora ne soit pas un super volcan et qu'il se situe à plus de 16 000 kilomètres, il a eu d'étranges répercussions. Voilà qui laisse entrevoir les éventuelles conséquences d'une super éruption. L'explosion d'un volcan envoie des particules dans la stratosphère et pire encore, elle libère de l'anhydride sulfureux, un gaz qui agit comme un aérosol et peut contaminer aussi bien l'atmosphère que la stratosphère de la planète. Les scientifiques estiment que le Tambora a dû libérer environ 200 millions de tonnes d'anhydride sulfureux dans l'air, ce qui explique l'ampleur des dégâts. Les vents stratosphériques disséminent ce gaz toxique un peu partout. Ils se forment donc une sorte d'enveloppe autour de la Terre qui bloque les rayons du Soleil et atténuent la luminosité. Résultat, le Soleil ne réchauffe plus la Terre et les températures chutent de manière drastique. C'est cette absence de Soleil qui est à l'origine de la famine de 1816. Le Tambora aurait fait 71 000 victimes dont la majeure partie serait morte de faim. C'est deux fois plus que le Krakatoa. Un super volcan pourrait faire encore davantage de victimes. Les répercussions sur l'atmosphère seraient pires que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Si la même catastrophe devait se produire à Yellowstone, on estime que la température chuterait d'environ 12 degrés. C'est ce qu'on appelle un changement brutal. Il se mettrait à neiger dans les régions équatoriales. La flore tropicale n'étant pas faite pour résister à des températures aussi basses, c'est toute la végétation qui disparaîtrait. Une telle chute des températures dévasterait les récoltes pendant un ou deux ans. On estime que plusieurs milliards de terriens pourraient succomber au ravage d'une pareille éruption. Il a été prouvé qu'un tel changement de climat s'était déjà produit plusieurs fois. Si l'on en croit certains scientifiques, la dernière éruption d'un super volcan a bien failli anéantir l'humanité. Il y a 74 000 ans, un super volcan s'est réveillé en Indonésie sur l'île de Toba. Dans ce cas, on parle d'une éruption massive, du type de celle qui pourrait ébranler Yellowstone. Nous détenons des preuves génétiques qui prouvent que la démographie de la planète a sévèrement chuté à cette époque. D'après les estimations des scientifiques, le continent africain était très peuplé avant l'éruption du volcan, mais les chiffres ont ensuite considérablement chuté. On estime que la population de la planète était alors réduite à une poignée d'individus, entre 3 000 et 10 000 selon le degré d'optimisme. Imaginez un peu, la population de la Terre à cette époque était réduite à quelques milliers de personnes. Cela signifie que l'homo sapiens n'est pas passé loin de l'extinction. Si l'on en croit les scientifiques, l'homme a donc failli disparaître. Cela pourrait-il se produire à nouveau et surtout, quand ? L'éruption d'un super volcan plongerait le monde entier dans un hiver volcanique. Les chutes de température provoqueraient la mort de milliers d'individus. Ce serait de loin la pire catastrophe qu'ait jamais connue le monde moderne. Voilà qui donne froid dans le dos. Mais si la prochaine éruption n'est pas prévue avant 500 000 ans, pourquoi s'inquiéter ? En revanche, si l'éruption a lieu dans 5 ans, que ferons-nous ? D'ailleurs, sait-on quand aura lieu la prochaine super éruption ? Jack Lovstone dirige l'observatoire du volcan de Yellowstone. Son travail consiste à prévoir l'éventuelle éruption du volcan. Des appareils très sophistiqués lui permettent à tout moment de savoir ce qui se passe sous terre. Nous avons réparti 20 sismographes dans le parc qui enregistrent des données 24 heures sur 24 et les envoient à l'université de l'Utah. Pour donner une estimation, il faut commencer par analyser la composition du magma. Le magma de Yellowstone est essentiellement composé de 3 éléments. Des bulles de gaz, des cristaux de magma froid et des particules de roche en fusion. Avant l'éruption d'un volcan, la chambre de magma doit d'abord se remplir de roche en fusion. On estime qu'il faut environ 50 % de roche en fusion dans la chambre de magma pour provoquer une éruption. Quel est le pourcentage de roche en fusion à Yellowstone ? Pour tenter d'apporter une réponse, des scientifiques ont récemment analysé les ondes sismiques de plusieurs tremblements de terre. En procédant à une étude des ultrasons, ils ont récolté de précieuses informations sur le pourcentage de roche en fusion contenu dans le sol. D'après les données récoltées sur une caldéra, la chambre de magma contiendrait seulement 10 % de roche en fusion. Aujourd'hui, Yellowstone semble donc à l'abri d'une telle éruption, car son sous-sol ne contient pas suffisamment de roche en fusion pour engendrer un tel phénomène. Mais en 2003, les géologues chargés de suivre l'évolution du volcan de Yellowstone ont remarqué que celui-ci était de plus en plus actif. Dan Doricine est géologue et travaille pour la Commission géologique et volcanique des États-Unis. Il a été l'un des premiers à observer cet accroissement de l'activité. Le Steamboat, le plus haut geyser du monde, a jailli plusieurs fois. C'est un phénomène très rare. Nous avons décelé de nouvelles fissures. Et la température du sol a tellement augmenté que nous avons dû fermer l'accès au parc. Dans une autre partie du parc, nous avons découvert que le sol s'était décelé et, pour être franc, on ne voit pas d'autres explications possibles à ce phénomène qu'une montée soudaine du magma. C'est peut-être le signe que le volcan se prépare à vivre une nouvelle éruption. Mais c'est difficile d'interpréter un tel changement. Que faut-il en déduire ? Le super volcan de Yellowstone est déjà entré trois fois en éruption. On n'est jamais à l'abri de rien. Regardez les cicatrices de la Terre. Ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront encore. Yellowstone semble suivre un cycle. La première super éruption a eu lieu il y a deux millions d'années. La seconde, il y a un million trois cent mille années et la troisième, il y a six cent mille ans. il semblerait qu'on approche d'une nouvelle éruption. Néanmoins, il n'y a aucune exactitude dans les dates. Ces éruptions ont eu lieu à plus ou moins cent mille années près, ce qui signifie que la prochaine éruption pourrait avoir lieu dans cent mille ans. Est-ce pour demain ou pour dans cent mille ans ? Personne ne le sait. D'après les scientifiques, Yellowstone ne devrait pas entrer en éruption dans un futur proche. Mais une chose reste sûre, les super éruptions ne sont pas une légende. Cette équipe s'est penchée sur la possibilité d'interrompre une super éruption dans l'éventualité où Yellowstone se réveillerait. Pour empêcher l'éruption du volcan, certains suggèrent de percer des centaines voire des milliers de trous dans la chambre de magma afin d'évacuer la pression des gaz. C'est perdu d'avance. D'un point de vue technologique, je ne vois pas comment on pourrait percer des trous dans des chambres de magma situées à 4 km de profondeur. Et quand bien même on arriverait à les atteindre, cela ne serait pas suffisant pour faire échouer une éruption. Ce n'est pas comme si le magma se concentrait dans une seule et unique poche. Je ne connais aucun instrument technologique capable de stopper une super éruption. On l'aura compris, inutile de compter sur la technologie. Mais si Yellowstone entrait en éruption, les États-Unis survivraient-ils ? Si une telle catastrophe devait se produire, je ne vois pas comment les États-Unis pourraient faire face, ne serait-ce qu'aux premiers retombés. Les États-Unis seraient entièrement paralysés. L'explosion ferait sûrement des milliers de victimes. Et les survivants devraient affronter la cendre dévastatrice et peut-être même la famine, comme beaucoup le prédisent. Mais face au danger, il est encore temps de prendre des mesures préventives. Selon certains scientifiques, il faudrait construire des abris qui permettraient aux survivants de résister et de se défendre de manière efficace. Compte tenu de l'ampleur de la menace, Yellowstone devrait rester sous surveillance pour de nombreux siècles à venir. Heureusement, les éruptions de supervolcans restent un phénomène rare. On en recense une tous les 700 000 ans en moyenne. Afin de limiter les dégâts, le défi des scientifiques consiste désormais à prévoir où et quand aura lieu la prochaine super-éruption. de la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada